Aussitôt arrivée, aussitôt adoptée. Quand j'ai commencé le service, finalement, j'avais plusieurs tables de quatre, puis moi, j'ai beaucoup de difficultés à amener plus de trois assiettes. Fait que je l'ai utilisée. J'ai fait trois tables en même temps. Ça m'a tellement économisé de pas et de temps. J'ai adoré. Le robot a une capacité maximale de 16 assiettes. Il est arrivé à la RPA Saint-Philippe samedi. Déjà, on veut le garder dans l'équipe. Parce que quand elles vont livrer et qu'elles reviennent, le robot ne revient jamais à vide. On en profite toujours pour mettre les assiettes vides et les plats vides pour l'envoyer à la plonge. Les assiettes sont chaudes. Faites attention. Acquis au coût de 20 000 $, on dit ici que c'est un investissement et non une dépense. En partant, quand j'ai fait rentrer le projet, je l'ai dit à ma gang, j'ai dit, là, je ne suis pas en train de faire rentrer des robots pour vous dire, vous autres, vous allez partir. Mais par contre, je suis en train de rentrer de la technologie pour vous aider, pour faire en sorte que mon équipe qui est sur place soit moins fatiguée après un quart de travail, qu'elle ait sauvé du temps, qu'elle ait été plus Le robot est rapidement devenu la vedette de l'endroit et la clientèle apprécie son travail. Ça va leur aider énormément. Avec le problème actuel qu'on a avec la pénurie de personnel qu'il y a dans les établissements comme le nôtre, ça va être un gros, gros plus pour le service dans la maison. Puis en plus, c'est le fun, ça amuse les gens. C'est divertissant aussi? C'est divertissant, exactement. Comment vous trouvez ça? Très bien. Très bien. Moi, j'y jette les deux autres, je la jetterais tout de suite. Il ne prend jamais congé. Disponible 7 jours sur 7. Avant d'avoir fait rentrer le robot ici, notre objectif c'était d'en avoir trois, deux ici et un à l'autre résidence que nous avons, la résidence Saint-François. L'avenir saura nous dire si on s'en va vers plus que ça, mais l'objectif, c'est trois prime abordes. Oui, j'ai même trouvé un don. Ah oui? Bien oui. Comment il va s'appeler? Filou. Filou. Comme quoi, on l'a déjà apprivoisé. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec.